Le texte de l'évangile de Marc, que nous avons vu ce dimanche, nous montre l'un des nombreux moments de la vie de Jésus. Notre Seigneur utilise les aptitudes parisiens pour nous donner ses enseignements. En effet, tout au long du Seigneur des évangélistes, nous pouvons voir comment les Parisiens remplissent un rôle que nous pourrions qualifier les providentiels. Ils sont en quelque sorte l'opposé de Jésus. Et par leurs habitudes, la pureté et la perfection de l'enseignement et des actions de Jésus-Christ deviennent plus claires. Cette opposition entre Jésus et les Parisiens donne à la vie de notre Seigneur un caractère de lutte, de combat. Jésus confronte les Parisiens qui, représentés de nombreux autres Juifs de son époque, ayant commis le pire des péchés, la corruption de la religion. Cette lutte, la cause humaine et historique du pont culminant de la vie de Christ, est la mort sur la croix. Jésus a tellement dénoncé le pharisaïsme avec un tel courage, avec une telle autorité, que les Parisiens n'ont eu l'autre choix que de les convertir à ses enseignements ou de les tuer. Et ils ont choisi de les tuer. Nous pouvons dire que les Parisiens, par ce qu'ils voulaient, porter leurs contrefasions jusqu'au bout, ont été l'instrument choisi par l'idée, où l'œuvre est plus grand que la création du monde et la réaction de l'humanité par la passion et la mort de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, « Je suis appelé aux pharidiens en Jean, c'est de lui père. » Dans son passage de l'évangile de Jean, il va dire « Vous, vous êtes du diable, c'est lui votre père, et vous cherchiez à réaliser les convoitises de votre père. » À plusieurs reprises, il a exposé les principaux péchés des pharisiens, la cupidité, l'hypocrisie, et donc le mensonge et la procédé, la présomption et l'organisme, la vanité et l'ostentation. Je suis à souligner de manière incisive la conscience déformée des pharisiens qui les faits se quitter. Il s'alternait une certaine tendance scrupulée avec des conceptions franchement laxistes. La conscience scrupulée voit le péché là où il n'y en a pas et considère certaines actions légères comme s'il était très grave. La conscience, elle existe, est considérée illicite, ce qui est illicite, mineur, ce qui est grave, accidentel, ce qui est fondamental. La conscience pharisiène, c'est ainsi qu'on l'appelait, est scrupulée à l'égard des actions d'autrui. Elle se scandalise et crie au ciel les petites transgressions des autres. Mais elle, elle existe à l'égard de ses propres péchés. Même lorsqu'ils vont jusqu'aux mensonges, à la calomnie et aux meurtres ou aux désirs, comme dans les cas de Christ. En plus de tous les aspects, je suis dévoilant leur âme à accuser les pharisiens d'un péché fondamental. Le manque de vérité dans leur vie. Le manque d'amour pour la vérité et même la haine de la vérité. En fin de compte, c'est ce qui les a conduits à haïr les Christs. Il a dit « Je suis la vérité ». C'est ce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Le réger de Jésus-Christ par les pharisiens n'était pas fondé sur les raisons d'honnêteté, de rigueur scientifique. Il ne lui rapprochait pas de ne pas avoir suffisamment prouvé sa prétendie mission messianique, sa prétendie filiation divine. Il l'a fait jeter parce que c'était précisément lui. C'est-à-dire ce « Je suis » de Nazareth avec ses traits particuliers, avec son mode de vie particulier, avec sa doctrine spécifique, avec ses enseignements particuliers. Et c'était précisément lui qui prétendait être le Messie. C'est pourquoi Jésus l'a dit « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Quand l'autre vient à son propre nom, celui-là, vous le recevez. » Il haïssait le Christ parce qu'il représentait le contraire de ce qu'il s'était et faisait. Si la présomption a été contrôlée par le Christ, c'est parce que le Christ devait transmettre une confiance sans limite dans l'action de Dieu. Il est l'hypocrisie de santé accusée par la figure de la prédication de Jésus. « C'était certainement parce qu'un fils de l'homme allait briller une unité plus sainte de vie et de prédication. Si la cupidité longuelle remplisse la guerre de rancœurs, c'est parce qu'ils n'ont pas pu écarter le ciel de l'exemple d'unité et de pauvreté de notre Seigneur. Si le lâcheté les a amenés à s'assembler la nuit pour complotter contre les maîtres galériens, c'est certainement parce que la vérité de Jésus a fait défaillir leur cœur de Père en sa présence. Nous devons toujours lutter contre le pharisaïsme dans nos vies. Nous devons être vigilants pour l'enlever de nos âmes toutes les racines de contrefaçon, de fausses apparences, de mépris des autres, d'agir pour être édits et applaudis. Mais avant tout, nous devons nous efforcer de nous conformer au Christ, à son exemple et à sa doctrine. Nous ne devons pas vouloir faire un christianisme ou un Christ à notre mesure, mais travailler à nous faire à la mesure du Christ et de l'enseignement qu'il nous a laissés. Même si cela nous coûte des sacrifices internes et externes, dont certains sont visibles par l'échelle. Le Dieu qui est notre Père et qui voit les secrets, nous récompensera. A notre émer, la Vierge et Marie nous demandons la grâce, que la vérité du Christ pénètre en nos âmes, que soit notre émerge, grâce à ce monde, à la vérité du Christ, que se trouve en notre liberté et en notre salut. Au nom du Père et du Christ et du Saint-Esprit. Amen.